Le Musée Saint-Rément intègre de la culture populaire dans ses expositions, dans ses actions de médiation pour deux raisons essentielles. La première c'est parce que l'étude d'une thématique dans la culture populaire fait aujourd'hui partie de nombreux domaines de recherche que ce soit universitaire ou autre donc c'est vraiment un angle de recherche qui est important et qui se développe de plus en plus en France ou même dans le monde. Deuxièmement, parler de culture populaire ça permet aussi d'attirer un public qui n'est pas familier avec les musées forcément donc on va aborder l'antiquité, l'archéologie par le prisme de cette culture populaire que ce soit via la bande dessinée, les jeux vidéo ou même les films et les séries. Donc c'est aussi une façon d'attirer un public qui ne franchirait pas les portes de musée. Effectivement Mitra et son culte sont présents dans la culture populaire mais dans une moindre mesure que par exemple les héros, les dieux grecs ou même les gladiateurs comme on peut les connaître au cinéma par exemple. Alors on le retrouve Mitra et son culte on les retrouve tous les deux à la fois dans les médias de l'audiovisuel, dans la littérature, dans la bande dessinée mais effectivement un peu moins présents que les autres thématiques dont on a parlé auparavant. La raison de ce manque de visibilité on va dire dans ces médias vient du fait qu'il y a très peu de publications qui le présentent. On va faire souvent référence, les auteurs vont faire souvent référence à la seule grande publication qui est connue. C'est Franz Cumont donc à la fin du 19e et au début du 20e donc c'est essentiellement pour ça qu'on le retrouve bien moins que les dieux, les héros, les gladiateurs ou tout ce que l'on connaît de l'antiquité dans la culture populaire. Lorsqu'on a dû créer cette exposition, le mystère Mitra au musée Saint-Raymond, on s'est penché bien entendu sur la culture populaire et après avoir dépouillé tous les corpus de la culture populaire qui avaient un lien avec Mitra, on s'est aperçu que trois grands groupes, trois grandes thématiques émergées de la représentation de Mitra et de son culte. C'est dans un premier temps le rapport avec les soldats, avec l'armée romaine, ensuite tout ce qui est autour du complot et des cultes secrets que l'on peut trouver un peu partout et enfin la troisième et la plus importante si j'ose dire, c'est son rapport avec le christianisme ou son rapport prétendu avec le christianisme. Dans la première thématique qui nous a intéressés, c'est à dire le rapport avec les soldats et l'armée, on présente une oeuvre qui est assez importante dans le cadre de Mitra et de son culte, c'est l'aigle de la neuvième légion qui est un roman plutôt pour enfants, pour ados de Rosemary Sutcliffe qui est une autrice anglaise qui a écrit ça donc dans la deuxième moitié du 20e siècle. L'histoire très rapidement elle raconte celle de Marcus qui est un soldat dans l'armée romaine en Angleterre, en Bretagne et dont le père qui était un général a perdu l'aigle de la Légion et donc il doit redorer le blason de son père et retrouver cet aigle là dans le territoire des Pictes. L'intérêt de cette histoire c'est que Rosemary Sutcliffe quand elle écrit ce roman elle va y intégrer le Mitra, le dieu Mitra et on va avoir tous les soldats et les compagnons de Marcus qui ont un lien très fort avec Mitra, elle parle dans le roman que lors du 25 décembre, lors des Saturnales, tous ses compagnons vont se retrouver dans des grottes pour fêter la naissance de Mitra, etc. Donc on voit que là une forte influence notamment de France Cumont. Elle a dû lire France Cumont ou a dû étudier cette antiquité là de France Cumont. Et pourquoi elle fait ce parallèle entre l'armée romaine, Marcus et sa propre vie ? Et bien pour une simple raison, elle l'explique très bien, c'est qu'elle voulait rendre hommage à son propre papa qui était un soldat dans l'armée anglaise lors de la seconde guerre mondiale. Et donc il était important de rajouter ce côté divin de Mitra qui est considéré comme un dieu des soldats de l'armée romaine dans son roman et on le voit pendant toute la première partie du roman où on va faire souvent appel à Mitra où le personnage principal Marcus et son oncle Aquila vont faire référence à Mitra dans le roman. La deuxième thématique qui nous a intéressé c'est donc la question des sociétés secrètes et du monde du complot. Deux grandes oeuvres nous ont intéressé qui sont des oeuvres d'audiovisuel. La première c'est d'abord un film ou plutôt un documentaire The Conspiracy de 2013. Ce film nous raconte l'histoire de deux journalistes qui enquêtent sur une société secrète qui s'appelle le Tarsus Club et qui régenterait le monde sous couvert d'un culte un peu secret qui aurait un lien avec Mitra et dont le pater dont on ne sait pas qui il est dans le film serait un personnage très important dans le monde. Voilà donc au fur et à mesure de l'histoire on voit qu'ils vont rentrer dans cette société secrète qui est remplie de complots aussi et qui vont être amenés à subir l'initiation de Mitra. On le voit très très bien au fur et à mesure du film. Le niveau supplémentaire on va dire c'est la présence dans ce film dans ce faux documentaire de Roger Beck qui est un universitaire, un vrai universitaire qui joue son propre rôle et qui est spécialiste de Mitra. Et on voit là tout le lien que l'on peut faire entre le monde du complot et les films et la création puisqu'on va faire jouer un vrai universitaire dans un film qui nous montre une histoire complètement fictive. Donc on ne sait plus où sont les lignes, la vérité de la fiction et ça nous permet aussi en tant que spectateur de nous plonger un peu plus dans cette société du complot et pourquoi pas nous faire réfléchir nous aussi à ce monde là. La deuxième oeuvre audiovisuelle que nous avons souhaité présenter c'est une série américaine qui s'appelle Da Vinci's Daemon qui a été créée par David S. Goyer, un américain, qui s'intéresse elle à l'histoire du jeune Léonard de Vinci à Florence et dont on apprend qu'il fait partie, que sa mère faisait partie d'une société secrète qui s'appelait les fils de Mitra. Cette société secrète a pour but de combattre une autre société secrète à Rome menée par le pape Sixte, le labyrinthe. On voit donc une opposition dans l'histoire entre les fils de Mitra représentant un personnage qui tue un taureau affrontant la société secrète du romain le pape Sixte, le labyrinthe qui est représenté par un taureau aussi. Donc là on a un élément assez intéressant dans l'histoire de la mythologie mais aussi dans l'histoire du dieu Mitra puisque au fur et à mesure de l'histoire on nous ramène par petites touches le culte de Mitra, la mythologie de Mitra et un affrontement entre la religion et la connaissance. La troisième thématique qui était importante de présenter dans cette exposition c'est le rapport qu'on a pu faire entre la religion mitriac et le christianisme. Cette thématique elle est très ancienne, on la retrouve déjà chez Ernest Ronan qui disait alors selon sa célèbre expression si le christianisme eût été arrêté par quelques maladies mortelles et bien le monde serait devenu mitriac. Là le créateur Aaron Guzikovski, un américain, l'a pris au pied de la lettre et dans une chronique, une dystopie même nous présente la terre dans un futur très lointain qui est dominée par les mitriacs donc cette religion monothéiste très importante, très martiale qui est combattue par les athées. Dans cette histoire, la terre est vouée à disparaître donc les athées et les mitriacs envoient sur une planète, Kepler 22b, des mitriacs et des athées pour recréer une population humaine. Dans la série, les mitriacs lorsqu'ils font des rites, lorsqu'ils rendent des rites à Sol Invictus ou à Mitra, et bien ce sont en fait des rites chrétiens que l'on voit à l'écran. Par exemple, lorsqu'ils partent de la terre pour aller vers cette planète, par l'intermédiaire d'un vaisseau spatial qu'ils appellent l'Arche, qui est très intéressant aussi de voir la relation avec la Bible ici, et bien ils vont prendre un repas, le dernier repas, en mangeant une galette de pain plat et en buvant dans un gobelet du vin. Donc là, on voit qu'on a le lien avec l'eucharistie chrétienne. Un autre rite qui est celui du baptême mitriac, où on va voir un jeune homme, le héros de l'histoire en fait, qui va se faire baptiser avec de l'eau par une prêtresse qui est mitriac, elle, dans un bâtiment qu'ils appellent une église, mais au fond de cette église, on ne voit pas un Christ en croix, mais bien un taurebol et un taureauctone plutôt, où on voit Mitra tuant le taureau. Donc on voit que ici, dans cette série, dans Raised by Wolf, Aaron Guzikovsky a voulu montrer comment s'étaient transformés ces rites entre le christianisme et Mitra, et a voulu le mettre en avant. Dans cette série, la question sous-jacente, c'est de comprendre pourquoi on a fait ça. Pourquoi, au lieu de présenter le christianisme, on a présenté Mitra ? Quel était l'intérêt de cette transformation ? Eh bien, ça, Aaron Guzikovsky l'explique très très bien dans une série d'interviews. Il dit que lui, il était intéressé, dans une série de science-fiction en plus, de présenter son rapport personnel avec la religion. Sauf qu'il ne voulait pas présenter une religion contemporaine, de peur de s'attirer les foudres de ses partisans. Donc il a très bien expliqué qu'il allait mettre une religion antique à la place de cette religion contemporaine. Et donc, au lieu de critiquer directement le christianisme, puisqu'il était lui-même chrétien, il l'a transformé, il l'a maquillé avec le mitriacisme, finalement, de cette série. Et donc, on voit que, personnellement, pour lui, c'est aussi une critique de toutes ces guerres de religion que l'on a actuellement. Il l'explique très très bien. Et qu'il voulait montrer, d'une certaine façon, que cette guerre de religion, qu'elle soit entre religieux ou entre athées, elle était extrême des deux côtés. Mon oeuvre préférée est sans doute le relief en marbre qui vient de Saïda et qui nous présente le toroctone, autour duquel on voit apparaître, on voit se développer les signes du zodiaque, les constellations. La première raison, c'est tout simplement parce que stylistiquement, elle est très très belle. Elle me plaît, elle est en marbre, elle ressort particulièrement au milieu de toutes les autres oeuvres, malgré son petit format. Elle reprend aussi, en quelque sorte, l'ensemble, on va dire, de la mythologie et de l'iconographie de Mitra. La deuxième raison, c'est parce qu'elle fait résonner en moi quelque chose qui a un lien avec la culture populaire. Qui dit constellation, dit signe du zodiaque. Et donc, moi, me fait automatiquement penser à une oeuvre qui m'a fait grandir, qui m'a fait passer de la petite enfance à l'adolescence, et que j'adore, que je lis, que je joue, que je regarde. C'est les chevaliers du zodiaque, bien entendu. Une oeuvre d'un manga, de Kouroumada. Une oeuvre importante et qui est aussi très importante dans la culture populaire parce qu'on voit qu'elle fait appel à la fois à l'antiquité, au signe du zodiaque et tout un ensemble de dieux et de déesses, qu'elles soient de l'antiquité gréco-romaine, mais aussi des autres antiquités et des autres cultures du monde, comme la culture asiatique. C'est la raison pour laquelle cette oeuvre-là, ce relief-là est ma préférée dans l'exposition.